Dans cette peur, il y a aussi la peur que l'histoire avec le téléspectateur s'arrête, ou alors ça n'a rien à voir. Alors je dirais exactement la... En fait, bien sûr que cette peur existe, on ne va pas se le cacher, mais ces moments-là, je les combats plutôt en me disant instantanément, et si ça s'arrête, et alors ? Bon, mettons, le journal s'arrête, le monde ne s'arrête pas de tourner, moi je sors du studio et je vis encore. Et vous faites autre chose. Et je fais autre chose, enfin, la vie continue. Et là, tout d'un coup, je m'apaise, parce que je remets au fond les choses à leur juste place. Donc, bien sûr que j'ai peur, enfin, que je redoute énormément le moment où cette façon d'exercer mon métier de journaliste va s'arrêter. Et forcément, ce moment va arriver. La fin, elle n'est pas pour tout de suite. Patrick, lui, par Vaudarvore, a quitté le journal maintenant il y a quelques années. On va regarder comment il a quitté le journal avec Panache. Merci donc pour votre formidable constance, pour votre confiance. Vous ne pouvez pas savoir combien elles nous sont allées droit au cœur. Voilà, cette affection, cette estime, c'est ce qui nous a fait grandir aussi. Merci enfin à Théphane de m'avoir offert ces deux décennies magnifiques. C'est un métier magique et c'est un bonheur de l'avoir exercé ici. Je vous laisse en bonne main pendant l'été, puisque ce sont celles d'Ari Roselmac. Et je suis sûr qu'on se reverra très vite. Soyez aussi heureux que cela est possible. Et comme on dit en Bretagne, adieu Vat. Dans un instant, la météo des lignes, il y a suivi de RIS Police. Gentifique, très bonne soirée à tous. Vous avez imaginé, Claire, vous, le dernier journal ? J'y pense souvent, oui, à ce moment. Oui, oui, j'y pense. Je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Je ne sais pas. Mais bon, c'était une formidable façon d'exercer son métier pour Patrick. C'est vrai qu'il a été un très grand présentateur et qu'il l'est toujours, puisqu'il fait énormément de choses de la radio. Et que c'était des moments, des grands moments du journal télévisé. Voilà ce qu'on peut dire. Et qu'il avait aussi un grand sang-froid. Et derrière l'émotion qu'on perçoit, il y a aussi une façon de se tenir, évidemment. Et de... Voilà. Mais c'est un moment difficile. C'est un moment difficile. En tout cas, que vous n'avez pas envie d'affronter aujourd'hui. Non. Mais vous savez que vous avez la ressource nécessaire pour l'affronter et pour construire ce qui suivra. J'espère, oui. J'espère. J'espère. J'espère que j'anticiperai un petit peu, que je l'organiserai, que j'arriverai à le vivre calmement. Et avec des choses qui me permettront de croire dans un autre avenir, oui, bien sûr. En attendant, vous présentez le journal le plus regardé d'Europe. Donc, on va dire que tout va bien ? On va dire que tout va bien. On va dire que tout va bien. C'était la première question. Qu'est-ce qui va mal ? Pas grand-chose. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première question.